Aujourd'hui, on va voir toutes les erreurs à éviter pour les débutants. Alexis, dépêche-toi, on a pas mal de choses à voir. Alexis, montre-moi comment tu arroses un arbre. Il a besoin d'être arrosé celui-là ? Ben ouais. Tu en as d'autres ? Attends Alexis, tu as arrosé l'arbre là ? Ouais. Là, tu viens de brumiser l'arbre. Vas-y, pose ça. Prends ça par exemple. Ce sera nettement mieux. D'accord. Voilà. Et tu vas verser l'eau jusqu'à ce que l'eau coule sous le pot. Sur les feuilles ? Non, sur le substrat principalement. Ah. Voilà. Tu peux même en mettre partout, ça c'est pas un problème. Là, tu as bien arrosé. D'accord ? D'accord. T'as vu la différence ? Donc voici l'exemple flagrant de l'erreur du débutant. C'est de brumiser son arbre avec un ustensile de ce type. Il y a énormément d'erreurs des débutants sur l'arrosage. Et principalement, il y a une erreur qui est assez récurrente, c'est la brumisation. Beaucoup, beaucoup de gens pensent que brumiser l'arbre, ça équivaut à un arrosage, alors que ce n'est pas du tout le cas. Alexis, tu peux venir arroser cet arbre pour voir si tu as bien compris la technique ? Oui, c'est aussi. Non, Alexis, là c'est pas assez. Vas-y, arrose un petit peu plus. Ok. Bon Alexis, je crois que ça suffit là. C'est sûr ? Oui. Donc quand on arrose notre arbre, on va venir toujours arroser le substrat, éventuellement quelques feuilles, ça c'est pas vraiment gênant. Et quand on va voir que l'eau coule sous le pot, eh bien on saura qu'on a bien arrosé notre arbre. Et donc, on n'a pas besoin d'aller arroser beaucoup plus. La quantité d'eau, généralement pour les débutants, c'est vraiment la problématique. Et on peut considérer que l'ensemble des débutants n'arrosent pas assez leurs arbres. Donc vous pouvez faire un excès d'eau comme l'a fait Alexis tout à l'heure, c'est pas forcément une erreur. Ça sera mieux que de ne pas arroser assez. Parce que quand votre arbre n'a pas assez d'eau, eh bien le risque c'est qu'il meure. L'excès d'arrosage sur les substrats drainants, c'est pas vraiment gênant puisque de toute façon l'eau va couler, va s'évacuer sans aucun problème. Par contre, lorsque vous avez des substrats à base de terreau, le problème c'est que l'eau ne va pas du tout pénétrer à l'intérieur de la motte. Donc vous aurez beau arroser, ça va poser un problème. Et puis surtout, lorsque vous allez oublier un arrosage, le substrat compact va encore plus durcir et l'eau va encore moins pénétrer à l'intérieur de la motte. Bon Alexis, tu peux te servir de la lance, ça ira peut-être plus vite pour faire les arrosages. Vas-y, essaye sur celui-là. J'appuie, c'est ça ? Ouais. Bon Alexis, alors. Ce qu'il faut éviter avec ce type de lance, c'est bien sûr de régler à fond. Vous avez un petit réglage ici, ça permet déjà de modérer le jet d'eau. Même lorsque vous avez un jet qui n'est pas réglable, il faut vraiment faire attention à la pression que vous allez mettre quand vous allez arroser, parce que vous allez sortir le substrat de son pot. C'est ça qui pose problème, c'est d'arroser au ras du sol, comme ça, vous allez vraiment sortir le substrat du pot. Alors si vous êtes vraiment sur le dessus, comme ça, vous pouvez donner des petits à-coups. Vous voyez, le jet, il est quand même très fort, mais ça n'empêche pas d'arroser correctement et le substrat, vous voyez, il ne sort pas du pot. Il n'y a aucun problème. Pourtant, je suis réglé beaucoup plus fort, c'est-à-dire que je suis à la moitié. Comme toujours, le substrat est drainant et donc l'eau va couler sous le pot. Toute l'eau en surplus va s'évacuer, donc il n'y aura aucun problème avec ça. Encore une fois, faire très attention à la direction du jet, ne pas être trop rasant, plutôt être sur le dessus. Ça ne pose pas de problème d'arroser le feuillage. On évite de le faire sur des arbres qui sont à fleurs ou à fruits. Moi, j'aime bien arroser, par exemple, tout ce qui est conifères, les pins notamment, ils aiment bien avoir de l'eau sur des aiguilles ou quoi. Par contre, tout ce qui est feuillu, on va faire quand même attention à la feuille. Non pas parce qu'elle va brûler au soleil, la feuille ne brûle jamais au soleil. Par contre, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir un arbre qui va avoir des dépôts, par exemple, de calcaire. Donc sur les feuilles, on a le calcaire qui va se développer. Si vous le faites de façon récurrente, on va avoir souvent du calcaire qui se dépose sur les feuilles. Qu'est-ce que tu m'amènes, Alexis ? Ça, Fabrice, c'est mon arbre. Je l'ai depuis trois ans. D'accord. Par contre, la seule intervention que j'ai faite, c'est que des détails, des fois, quand j'avais le temps, mais j'avoue que je n'ai rien fait d'autre. Tu ne l'as pas rempoté ? Non, je l'ai gardé dans son substrat d'origine. Je le trouvais du terreau, je trouve que c'est bien. D'accord. Donc tu vois, là, ça aurait peut-être pu être intéressant d'avoir un substrat drainant. L'arrosage, il est compliqué parce que la motte, elle est vraiment très dure, très compacte. Ça dépend à quelle période tu vas acheter ton arbre, mais si tu achètes ton arbre au mois de mars ou au mois d'avril, c'est vraiment idéal. À ce moment-là, tu peux le rempoter. Dans les périodes chaudes, tu ne peux pas le faire. Donc la période estivale, juillet-août, on est vite. Et puis septembre-octobre, si tu achètes cet arbre à ce moment-là, tu peux vraiment le rempoter. Lorsqu'on a un arbre de ce type avec un substrat d'origine très compacte, comme on peut voir ici, c'est problématique pour la culture de l'arbre et pour l'avenir de cet arbre. Si on est vraiment assidu à l'arrosage et qu'on va arroser deux à trois fois par jour, on va pouvoir le maintenir en vie. Par contre, si on l'oublie, le substrat compact va devenir vraiment une pierre et ce sera impossible de venir cultiver cet arbre, de venir même l'arroser correctement. C'est-à-dire que l'eau va couler autour de la motte et non pas dans la motte, elle ne va pas rentrer dans la motte. Et du coup, l'arbre, à force, il va dépérir et on va vraiment avoir un problème de culture. Donc impérativement, ce que l'on doit faire, c'est dans l'année où l'on va acheter notre arbre, n'importe quel, on va venir rempoter notre arbre pour enlever le substrat d'origine, pour enlever ce substrat très compact et venir apporter un substrat drainant. On prendra également un pot beaucoup plus grand pour pouvoir développer un système racinaire de meilleure qualité parce que dans ce petit pot, l'arbre ne va pas pouvoir se développer. Par contre, je vais le récupérer parce que tu n'arrêtes pas d'y toucher. 15 euros, Fabrice ! Il m'énerve. Alexis, tu peux m'aider à ranger les arbres, s'il te plaît ? Oui. Je t'en remène en premier. Ok. Ensuite, ça... Attends, Alexis, tu le mets là, le pin ? Ah non, oui, parce qu'il fait chaud. Non, mais tu vois, Alexis, l'exposition, c'est super important pour les arbres. Par exemple, le pin sylvestre, les pins en général, on les met au soleil. Ah d'accord. Donc celui-là, tu vas le mettre au soleil ? Lorsqu'on a une collection, il est important d'exposer ces arbres à des endroits vraiment stratégiques dans votre jardin ou sur votre balcon. Donc les pins, tout ce qui est pin conifère en général, ça va aller plutôt au soleil. Attention quand même aux genévriers par exemple qui ont besoin d'un peu d'ombre et surtout de beaucoup d'eau. Et puis tout ce qui est feuillu ou persistant, ces arbres-là ont besoin d'ombre en général. Donc ils ne vont pas être cultivés en plein soleil. Il va falloir faire vraiment attention à l'exposition. Il y a vraiment des espèces qui ne vont pas supporter le plein soleil ou d'autres qui ne vont pas supporter d'être cultivés à l'ombre. Le pin sylvestre notamment ne va pas supporter d'être cultivé à l'ombre. Alors Alexis, tu en es où de cet arbre ? J'ai bien bossé là. Qu'est-ce que tu as fait alors ? Je l'ai ligaturé, je l'ai mis en forme, je l'ai taillé, je l'ai rempoté. Donc là, c'est bon. D'accord. Tu as tout fait en même temps ? Oui. Les interventions, Alexis, il va falloir qu'on retravaille ça parce qu'il va falloir les espacer les interventions, d'accord ? Donc bien souvent, on voit sur les réseaux sociaux des gens qui font plusieurs interventions en une seule fois, c'est-à-dire le rempotage, la ligature, la mise en forme avec la ligature et la taille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que ça fait vraiment trop de travail en une seule fois pour l'arbre. C'est stressant pour l'arbre et ça risque de le tuer. Il faut comprendre que le cycle végétal, c'est quand même relativement lent. Donc il faut impérativement espacer les interventions, surtout les interventions lourdes, notamment tout ce qui est rempotage et pose de ligature. Elles ne doivent pas s'effectuer dans la même année. Vous pouvez éventuellement faire un rempotage, par exemple au mois de mars et faire une taille correcte aux alentours du mois de juin ou du mois de septembre. Mais ce ne sera éventuellement que sur des feuillus. Pour ce qui est des pains, par exemple, on va faire un rempotage dans l'année et c'est tout. On ne fera rien d'autre sur l'arbre pour pouvoir intervenir sur l'arbre correctement l'année suivante. Alors Alexis, qu'est-ce que tu fais là ? J'essaie de ligaturer mais je galère un peu, je suis tout seul. Ça serait pas mal que tu viennes au club, on pourrait discuter de ton projet. Ça serait vachement mieux que de rester tout seul dans ton coin, travailler sur ton arbre. Ça serait mieux d'avoir des conseils et tout. Effectivement, vous êtes nombreux à être tout seul à faire du bonsaï et à vous aider de mes vidéos ou de celles d'Alexis notamment. Si vous pouvez vous rapprocher d'un club ou éventuellement de conseils de quelqu'un qui s'y connaît un petit peu plus, ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus et de commencer à apprendre toutes les techniques particulières qu'il faut pour faire du bonsaï parce que ce n'est pas vraiment évident au départ de se lancer. Je vous engage aussi à faire attention sur les réseaux sociaux ou sur les forums parce que vous avez plein de gens qui ont de très bonnes volontés mais qui vont vous aiguiller dans plein de sens et dans plein de choses. Vous avez énormément d'informations qui sont diffusées et faire la part des choses, ce n'est pas forcément évident. Donc surtout, pensez à filtrer un petit peu l'information et à vous assurer que l'information que vous cherchez, c'est la bonne. Qu'est-ce que tu fais Alexis ? Je taille le bonsaï. C'est quoi ton projet exactement ? Je ne sais pas, déjà je l'entretiens. J'ai vu que dans les livres pour l'entretenir, il faut le tailler, donc je le taille. D'accord. Il est important de tailler, d'accord, mais il faut avoir une bonne raison de le faire. Vous voyez par exemple pour cet arbre, en l'occurrence, j'ai laissé tiger cette branche et je ne veux certainement pas qu'on la taille, tout simplement parce que je veux que la base grossisse. Il faut toujours avoir un projet pour un arbre et on ne taille pas sans raison. On taille pour une raison bien précise, c'est pour la densification de l'arbre. Si vous voulez faire des tailles de structure, dans ce cas-là, on va tailler fortement des branches et non plus des feuilles, mais dans ce cas-là, on va faire une taille de restructuration ou de structure et on fera ça dans des périodes très spécifiques. Qu'est-ce que tu fais, Alexis ? Là, j'engraisse mon arbre. D'accord. Tu l'as payé combien, ton paquet ? Dans les 15 euros. 15 euros ? Mais sur les formes, j'ai vu, c'est le meilleur. Ah, ok. Le meilleur engrais, donc du coup... Oui, oui. Alexis, il nourrit son arbre avec de l'engrais organique, comme on conseille d'habitude, pas de problème. Simplement, ça, c'est vraiment l'engrais Roll Royce qu'on appelle, c'est-à-dire le Bio Gold. C'est un engrais qui est quand même relativement cher, que l'on va utiliser principalement pour des essences qui sont déjà en très grand avancement. On va dire que c'est des arbres plus ou moins finis ou des arbres qui sont en stade de finition. Alors, pour ceux qui ont les moyens, c'est pas faux d'utiliser cet engrais organique très cher, mais vous avez quand même des engrais organiques avec le NPK qui va correspondre, que vous allez trouver en jardinerie, des engrais organiques bio même, qui vont être nettement moins chers que cet engrais-là. C'est pas la peine d'acheter des engrais qui viennent de l'autre bout de la planète, qui coûtent vraiment une petite fortune pour engraisser quelques arbres. Et moi, j'utilise cet engrais uniquement pour vraiment des arbres en voie de finition, pour des densifications très particulières et très peu, c'est-à-dire sur ma collection entière, ça va être un à deux arbres qui vont correspondre à ce type d'engrais. Sinon, tous les autres arbres sont engraissés avec des engrais bien moins onéreux, de type par exemple Orgas 6 ou autre, vous avez des engrais à tomates qui sont très bons. Vous pouvez les retrouver dans les liens affiliés, notamment sur la chaîne, en bas dans la description, tout un tas d'engrais qui vont correspondre à votre culture pour vos arbres, et ça sera aussi bien que cet engrais très très cher. Je vais quand même le récupérer, 15 euros. Allez, on passe à la suite. Et Alexi, il fait quoi cet arbre-là ? Ah, c'est de la déco, j'aime bien, c'est joli. Ah mais tu sais, ce n'est pas un bon emplacement. On va le prendre, on va le mettre dehors. Allez, viens. Voilà, donc cet arbre, il doit être cultivé en extérieur. C'est important parce que c'est un arbre, et un arbre, ça ne se cultive pas en intérieur. Alors, il existe bien sûr des arbres tropicaux qu'on trouve souvent en grande surface. Ces arbres-là, ils vont devoir être protégés pendant l'hiver, et donc dans la période qui va se situer entre le mois de novembre et le mois d'avril, vous allez devoir les mettre en intérieur ou en véranda pour pouvoir les protéger surtout du gel, parce qu'ils ne vont pas survivre au gel. Mais sinon, dans leur globalité, l'ensemble des arbres doivent être cultivés en extérieur. C'est important, et c'est quelque chose que l'on doit prendre en compte, surtout quand on est débutant et qu'on commence à acheter des arbres, notamment en grande surface ou en jardinerie. C'est assez bon Fabrice, je vais rempoter mon arbre dans du substrat drainant. C'est nickel, il n'a plus son substrat d'origine. Très bien, super, parfait. Ah mais non, ne touche pas, je ne l'ai pas attaché. Une erreur de débutant quand même assez classique, c'est d'oublier d'attacher son arbre au pot. C'est super important, parce que sinon, ça va engendrer des vibrations pour l'arbre et empêcher l'arbre de développer des petites fines radicelles. Lorsque vous allez attacher votre arbre au pot, vous allez éviter ces vibrations et l'arbre va pouvoir développer ses radicelles sans problème. On a traité quelques erreurs, mais vous allez pouvoir en retrouver d'autres. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, une question, comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas de liker, de partager, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Bon allez, ciao, à bientôt.